Salut, bonsoir, est-ce que ça fonctionne ? Du coup, ça fait une blinde que j'en parle et je sais pas qui d'entre vous avait suivi l'info et qui d'entre vous pas, mais quand la vidéo sur le plan de sécurité est sortie, on a dit « Oh, ce serait trop cool de se motiver à le faire en live ensemble » parce que, qu'on se le dise, c'est un peu boring. Pour tout ce qu'on est sûr que c'est super utile et que ça marche bien et que faire un peu l'état des lieux de ce qui se passe et de tout ce que le plan de sécurité peut prendre en compte, ça peut être super utile au quotidien, mais se poser tout seul pour se dire « Alors, quels sont les signes visibles que je vais pas très bien ? » On s'entend, ça vend pas du rêve. Moi aussi, je préfère scroller TikTok. Du coup, on s'est dit « Ah, ce serait trop cool de le faire en stream pour qu'on puisse un peu s'entraider et qu'il y ait un espèce de cadre de travail pour ça. » Puis on a procrastiné pendant, je sais pas depuis combien de temps cette vidéo est sortie, mais genre 6 mois. Et puis là, on a sorti la vidéo sur le plan de crise ce week-end. Enfin, c'était lundi, mais c'est parce que j'étais à la bourre, mais ce week-end normalement, qui est... La différence, c'est... Mais on va vous reclarifier les choses, mais c'est quand ça va vraiment pas. Et donc le plan de crise, il est à destination des autres. C'est « Tiens, v'là des directives pour quand moi je gère pas ma vie moi-même. » Alors que le plan de sécurité, il est pour soi. Et donc on s'est dit « Allez, faisons une pierre deux coups, clôturons ce truc qui est en stand-by depuis des plombes. » Et donc voilà, c'est comme ça que nous sommes là aujourd'hui. Juste pour info, j'ai vérifié. En fait, ça fait un an qu'on a sorti la vidéo sur le plan de sécurité. On est des petits cacaurs. Voilà, voilà. Voilà. Du coup, il fait trop sombre chez moi et ma caméra, ça ne va pas. Et du coup, attendez, j'ai fait des bichemages. Du coup, le truc, il en dirait que je lève les bras, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas moi. C'est mon bras de micro. Mon bras de micro passe là. Enfin, bref. Et du coup, vu que c'est un gros truc cylindrique, la caméra, elle a l'impression que c'est mon bras. Bref. Du coup, le plan de sécurité, pour rappel un peu plus précis, c'est un outil personnel à faire soi-même et soi-même entre-halter d'un même système aussi pour un peu pouvoir prendre conscience de son propre état déjà et pour pouvoir avoir des plans d'action déjà préparés pour quand on commence à se sentir un peu moins bien. Parce que quand on commence à se sentir moins bien, on a un peu moins de ressources mentales notamment pour se dire qu'est-ce que je pourrais faire qui pourrait me faire du bien. C'est plus facile d'avoir un truc préparé à l'avance que de se retrouver sur le fait d'accomplir, de ne pas se sentir bien et de ne pas savoir quoi faire et du coup, potentiellement, d'aller encore moins bien, etc. Du coup, le plan de sécurité, c'est vraiment ça. C'est indiquer les signes qu'on se sent bien, indiquer les signes qu'on commence à se sentir moins bien et préparer des plans d'action qui nous conviennent en fonction de pourquoi on ne se sent pas bien et de comment. Voilà. Et le plan de crise, du coup, comme Gaëra disait, c'est pour quand ça va vraiment moins bien et qu'on a besoin d'une aide extérieure. Et donc, le plan de crise, c'est vraiment à donner à des personnes extérieures pour qu'elles prennent soin de nous à tes souhaits, d'une façon qui nous convient. Tandis que le plan de sécurité, c'est pour qu'on prenne soin de nous, nous-mêmes, en ayant une idée un peu plus claire de comment ça se manifeste quand on se sent bien ou moins bien. Voilà. Est-ce que c'est clair pour vous ? Si vous aviez oublié, alors que la vidéo est sortie il y a un an, vraiment, on vous parle d'un an. Nous aussi, on avait oublié un peu. Du coup, sous quelle forme ? Soit à l'écrit et à la main, soit sur n'importe quelle application de notes que vous utilisez déjà, soit dans un drive comme on a fait là. et sinon, j'avais fait un PDF à compléter et un peu plus version jolie. En réfléchissant à nos propres plans de sécurité, je me suis rendue compte que c'était compliqué tout seul de tout passer en revue. Et pas que dans un sens de on se connaît pas soi-même, mais dans un sens de il y a des trucs qui semblent pas limpides pour soi, même si on n'est concerné par genre par exemple, j'ai pas spécialement de problème avec la nourriture et donc, je considérerais pas qu'avoir des fluctuations dans mon rapport à la nourriture serait un truc auquel je penserais intuitivement, alors que pourtant, c'est subtil, mais ça peut être le cas. C'est évidemment pas le truc le plus marquant, mais vu que c'est plus marquant chez EPSI, ben eux, ils y ont pensé parce que ça les concerne fort, et moi, j'y ai pas pensé parce que ça me concerne pas fort, mais c'est pas pour autant que ça me concerne pas. Vous savez ce que je veux dire ? C'est ça que je trouve que ce live peut apporter de cool, c'est de passer en revue plus de sphères de la vie, plus de possibilités pour pouvoir voir ce qui nous concerne ou pas. Voilà. Et un autre truc qu'on voulait vous dire aussi, c'est, je pense que là, on va avancer à travers toutes les étapes assez rapidement, entre guillemets, mais je pense qu'il faut voir ça un peu potentiellement comme un brainstorming de toutes les étapes, mais pas, enfin, ce que je veux dire, c'est, ce serait complètement ok et logique que vous n'ayez pas de version définitive à la fin du live, aussi parce que c'est important de revenir dessus et d'y réfléchir et de, en fonction de qui suit, enfin, de qui fronte et de qui était là et co-conscient quand vous l'avez fait la première version, de relire et de faire, ah ben, t'as oublié tel truc ou moi, j'aurais pensé à tel truc et aussi, il y a certaines étapes où c'est important de prendre le point de vue et les difficultés du plus de membres du système possible et concerné et où, ben, de son propre point de vue, c'est pas toujours facile dans les deux sens, quoi, c'est pas toujours facile de le faire pour soi-même mais c'est pas non plus facile de le faire pour les autres, enfin, c'est un truc qui se fait ensemble, quoi, bref, c'est ça que je veux dire. Ok. Du coup, la première étape, c'est le brainstorming et c'est un peu, enfin, c'est un brainstorming général, quoi, donc je sais pas si on va passer beaucoup de temps sur cette étape-là. Ben non, c'est un peu vraiment, c'est vraiment propre à chacun mais en gros, ici, c'est mettre ce qui vous aide, c'est des trucs auxquels vous pensez qui vous aide, que vous aimez bien, que vous aimez pas, des passe-temps, des projets, des envies, bref, tout ce que vous voulez, vous le mettez dans votre brainstorming. Le but, c'est après aller piocher dedans pour compléter les autres étapes. Voilà. Du coup, c'est pour ça que je pense pas qu'on va le faire nous parce que c'est vraiment assez personnel comme truc, quoi. Oui, et ça fera surtout redite avec les trucs suivants, voilà, exactement. Je me replaçais. Ok. Du coup, voilà, le brainstorming, c'est vraiment essayer, si possible, de le faire aussi intra-système parce que tous les alters ne sont pas concernés par la même chose et donc ça peut même être bien si vous savez de mettre tel alter, préfère tel truc, etc. Si c'est possible pour vous. L'étape suivante qui est du coup un peu la vraie première étape du plan de sécurité, c'est parce que le brainstorming du coup c'est plutôt un brouillon. Donc la première étape vraiment, c'est les signes que tout va bien. Alors pourquoi c'est important de mettre les signes que tout va bien ? Eh bien, c'est pour pouvoir justement checker qu'on va bien parce qu'on ne se rend pas forcément compte que ça commence à aller moins bien. Donc c'est bien d'avoir un endroit où on peut vérifier si on veut qu'on remplit nos propres critères de je vais bien. Donc voilà. Les signes internes. C'est dans quel sens interne ? C'est à l'intérieur du corps, de soi. C'est imperceptible ? C'est, ouais, c'est mental, c'est soit des signes en rapport avec l'intrasystème, soit des signes d'état mental général. Ok. Tu vois ? Voilà. Mais on a mis signe interne, signe externe, il est possible de mettre plein de trucs en fait. Mais signe interne, par exemple, dans mon cas, c'est justement le fait que je réfléchis sans problème. Voilà. Un signe externe que ça va, c'est... Je vais embêter à chaque fois, ça ne me fait pas grave. Je n'ai pas de douleur. Peu. Il y a souvent des douleurs de toute façon, mais voilà. Moi, je trouve qu'un truc aussi de toi, c'est justement que tu as envie de manger. Ouais. Ok de manger, en tout cas. Ça peut être que je parle facilement aux autres personnes. signes interne, je communique facilement avec les autres altères. Ouais, et je communique facilement, c'est un peu plein de trucs. C'est... Et la communication spontanée est bonne, genre on se fait des blagues et je les entends et je les reçois bien. et si j'appelle, on m'entend. Ou aussi, là, je trouve que c'est aussi un truc sur l'envie de communiquer. Ouais. Tu vois, penser à avoir des interactions, c'est un signe que ça va bien. Je peux noter ça. Mais que ce soit intra ou extra système, perso. Oui. Si j'ai l'impression que je dois tout gérer tout seul, c'est que je ne vais pas très bien. Si je pense au fait que je peux avoir de l'aide, c'est un signe que tout va bien. Voilà. Je pense que moi, ça ne me concerne pas mais je pense qu'un truc qui peut être un signe souvent que tout va bien, c'est l'envie de sortir de chez soi. Ouais. Envie d'aller dehors ou motivation à faire des trucs genre faire ses courses ou quoi. Ou même envie d'aller faire des trucs en dehors de chez soi pour le plaisir, genre se balader. Ouais, je pense. Chantonnais, par exemple, c'est un bon exemple. Ah oui, c'est moi. C'est comique, c'est toi qui écris mais c'est moi qui dois faire descendre le truc. Je n'avais pas réfléchi. C'est bon. Voilà. Des signes internes qui peuvent y avoir... Ça peut être l'accès à l'inheur. Ouais. Après, sauf si tu vas dans l'inheur que quand ça craint. Ouais, c'est pour ça que c'est en fonction vraiment de tout le monde. Ouais, faire des choses qu'on n'a pas fait depuis longtemps. Moi aussi, un signe que tout va bien, c'est... Après, ça peut être à double tranche. En fait, ça dépend comment c'est amené mais si c'est amené d'une façon saine, faire des nouvelles choses, c'est un signe que tout va bien. Faire de façon obsessionnelle des nouvelles choses et de façon un peu bizarre, c'est pas spécialement un signe que tout va bien mais c'est dans l'intention. Moi, je peux mettre... Je vais le mettre dans externe mais bon, ça se trie un peu comme on veut. C'est que je regarde pas trop de séries. Si je binge-watch trop une série, c'est que ça va pas en fait. C'est parce que je cale devant. Tu vois ? Ouais. Pareil, signe externe ou pas trop de réseaux sociaux parce que si je cale sur Facebook, sur des vidéos mais donc vraiment... Vous voyez les vidéos de tutos qui n'ont ni qu'une tête. Ben voilà, si je fais ça, c'est des signes que ça va pas. Donc quand ça va bien, en général, je suis pas trop sur les réseaux sociaux. Je pense que... Ouais, je pense qu'il y a plein de trucs qui dépendent vraiment du contexte. J'allais te dire, je pense que la rapidité que je mets à me lever, ça peut être un signe mais pas tout à fait parce que si je vais pas bien et que je suis en mode... J'ai une obsession sur quelque chose, je vais me lever vite mais pour faire une mauvaise chose. Ouais. C'est si je me lève rapidement pour aller faire un truc calme, genre prendre mon petit déj, chill, c'est un signe que tout va bien. Ouais. Je pense qu'en fonction de vous et de comment ça a été facile à trouver comme info, vous pouvez détailler plus ou pas. Enfin genre, si vous voyez exactement de quoi vous parlez, y'a peut-être pas besoin de faire des méga longues explications, mais si, ça semble un peu obscur. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Je pense que c'est toujours ce truc du est-ce que c'est parce que ça fait du bien ou est-ce que c'est parce que j'arrive pas à faire autrement ? Ouais. Je réfléchis à d'autres signes internes, mais on peut considérer un terme comme il y a des trucs physiques aussi parfois. Je sais que moi, je peux avoir des problèmes digestifs et quand j'en ai pas, en général, c'est que ça va. Oui, c'est ça. En fait, y'a plein de trucs auxquels je pense, mais qui iront plutôt dans la liste signe que ça va pas, mais l'opposé, c'est signe que ça va bien. Tu vois, par exemple, avoir des pensées envahissantes, c'est un signe que ça va pas, mais mettre, ne pas avoir de pensées envahissantes, oui, c'est un signe que ça va bien, mais c'est pas très pertinent. Ouais. Voilà. Est-ce que la première étape est claire pour vous ? Évidemment, en fonction de votre cadre de vie, y'a aussi d'autres trucs. Je sais qu'un signe interne pour moi, c'est la motivation à rédiger des articles pour Partiel ou à faire des scripts de vidéos ou avoir des idées de contenu pour la chaîne ou d'être motivé à répondre à des messages ou des trucs ainsi. Du coup, voilà, si vous avez un boulot, d'autres activités, etc., pensez à ça aussi éventuellement dans vos signes que tout va bien, votre motivation dans vos activités de vie. Peut-être aussi qu'un truc pour moi, je pense. Ouais, c'est aussi se sentir léger ou ancré. Y'a vraiment des jours, surtout après des périodes... Après des longues périodes qui sont claires de trauma anniversaire, y'a des moments où le lendemain, je me lève et je fais genre aujourd'hui, c'est léger, là, tu vois ? J'allais dire un truc, ça avait l'air cool, mais j'oublie. Signes internes, je me souviens de ce que j'ai envie de dire quand j'ai envie de le dire. Non, c'est pas vrai. Moi, je m'en souviens jamais. Qu'est-ce que j'allais dire ? Je pense aussi que dans une certaine mesure, mais ça dépend fort des alters, du coup, c'est compliqué, mais si on sait qui est qui, je pense que ça peut aussi en signes externes être le comportement avec les personnes extérieures, genre la proximité physique ou l'envie d'interaction ou des trucs comme ça qui dépendent pas de ce que ferait la relation au médecin de l'état mental à soi, quoi. Alors, l'étape suivante, du coup, c'est la maintenance quotidienne. Alors, c'est un nom un peu bizarre, mais c'est parce que ça vient d'un document officiel américain, blablabla, et donc, ça s'appelle maintenance quotidienne, mais en gros, c'est l'essentiel à faire tous les jours, idéalement, pour se sentir bien. Alors, salut ! le truc là, c'est vraiment d'essayer de centraliser et d'être objectif autant que possible sur ce qui nous fait du bien et pas ce qui nous ferait du bien ou ce qui, dans l'idéal, nous ferait du bien ou ce que la société dit qu'on est censé faire tous les jours. Le but, c'est que ce soit pas culpabilisant de le lire, le but, c'est que ce soit un truc à remplir qui est ni facile ni insurmontable, qui est juste vos besoins réels, mais pas que vous ayez envie de pleurer de culpabilité à chaque fois que vous lisez à la liste. C'est pas pertinent. C'est ça. Du coup, c'est vraiment, entre guillemets, il faut que ce soit le plus court possible, ici, et que ce soit vraiment vos essentiels à vous qui peuvent évidemment varier en fonction de quel altère elle a. Oui, c'est ça. Il ne faut pas hésiter aussi, même dans cette liste-là, à mettre des choses qui paraissent évidentes du genre dormir, manger et boire parce que quand tout va bien, on n'a pas besoin d'y penser mais quand ça ne va pas bien, on oublie, on peut oublier ce genre de choses. Du coup, voilà. Et je pense que être un peu précis en fonction de si c'est oppressant ou pas, ça peut être bien et ça, je pense qu'il n'y a que vous qui pouvez le savoir je sais que moi, si je mets juste boire, boire, c'est un problème pour moi, je n'y pense pas et ça me saoule. Moi, je peux te dire ben quoi ? J'ai bu un verre d'eau au petit-déj et quoi ? Oui, mais il est 2h du matin maintenant. Tu vois, je sais que dans un bad mood, je peux détourner mes propres règles pour continuer à faire des mauvaises choses. Mais je sais qu'il y a des gens, s'ils mettent boire un litre, ils vont trouver ça hyper culpabilisant et ils vont se dire ah, j'ai bu que 48 centilitres ou que... Voilà. C'est dans ce sens-là que je veux dire que c'est personnel. Du coup, pour nous, moi, par exemple, c'est... Il faut nourrir le chien. Oui, il faut nourrir le chien. D'abord, ce qui ne me concerne pas. Le truc qui... Si je ne le fais pas, ce n'est pas que moi que ça engage. Pourquoi il ne me met pas ? Bref, il faudra que je revoie un peu la structure du document. Ce n'est pas grave. et remplir sa gamelle d'eau. Ah oui, moi... Ah, tu le mets... Ça compte avec dans... C'est comme la sortir, tu vois. La sortir. Au jardin. D'un point de vue personnel, moi, j'ai besoin, pour me sentir bien, de dormir... Neuf heures. Minimum. Minimum. C'est vrai. Je peux mettre manger... Pourquoi c'est nouveau plus gros ? Manger deux repas. Boire. Une gourde. Un litre. Je pense qu'un litre, pour nous, c'est accessible. Tu vois, ce n'est pas assez pour la vie de tous les jours, mais si tu bois déjà ça, ton corps, il... Voilà. Voilà. Oui. Ça ne veut pas, hein. Rester à la bonne... Souette. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bah, je sais que, moi, ce que... ce que je... j'aime bien faire tous les jours, c'est de voir au moins un peu la lumière du jour. Oui, sinon, t'es ronchonchon. Parce que, bah, je sais qu'on a tendance à se décaler et que, là, c'est la période hivernale où le soleil, il se couche super tôt. Du coup, quand je me lève à 16h et que le soleil, il se couche à 17h, bah, c'est un petit peu pas assez. Moi, je m'en fous. Oui, que toi pas, c'est pas un problème, par exemple. Mais ça peut être écouter de la musique. Ça peut être, au moins, dire bonjour intrasystème. Même si on se parle pas, juste faire un salut. Voilà. Et après, bah, de nouveau, ça dépend de vous, quoi. Il y a des gens qui ont besoin que leur vaisselle soit faite. qui ont besoin de parler à au moins une personne externe. C'était moche, ça me dérange. Mais oui, moi aussi, je crois. Qui ont besoin que les choses soient bien alignées. Non, bref. Qui ont besoin de sortir de leur maison, qui ont besoin d'aller marcher une demi-heure. Enfin, voilà. Les trucs physiques, c'est pas trop, trop ça. mais vraiment les choses qui vous font du bien. Voilà. Tu peux continuer. Mais on est beaucoup à procrastiner le fait de faire le plan de sécurité. C'est pour ça qu'ici, on donne des exemples. Oui, c'est ça. Et c'est pareil, moi, je pense que plus la liste est simple et concise et plus elle est suivable. Et je pense que c'est un peu un truc qui dit que... que ça... Je vais structurer ma pensée dans l'autre sens. Je pense que c'est super humain de vouloir noter la version idéalisée de sa vie et du coup, ça en donne un truc pas suivable parce que ça demande de changer son quotidien alors que la maintenance quotidienne, c'est vraiment ce que vous faites déjà, voire en un tout petit peu mieux. Mais enfin non, en fait, c'est pas en tout petit peu mieux. C'est ce que vous faites déjà quand tout va bien et en fonction de votre vie, vous pouvez partir du postulat que c'est rare quand tout va bien et donc ça peut te donner l'impression que c'est difficile mais il n'y a pas de version idéalisée. Vous voyez, évidemment que j'aimerais mettre dans ma maintenance quotidienne genre se laver les dents mais c'est pas le cas et ça peut pas l'être pour le moment parce que c'est pas quelque chose que je fais aisément tous les jours quand je vais bien, même quand je vais bien. Et du coup, plus loin dans les étapes, il y a une étape où on peut ajouter un truc qu'on aimerait bien améliorer dans son quotidien et bien par exemple, ça c'est un projet que nous on est là-dessus depuis un certain nombre d'années qui est d'augmenter notre fréquence de lavage de dents et ça augmente et on ajoute un jour par semaine de plus en plus depuis un an et demi mais on n'est toujours pas à 7 jours sur 7 donc ça n'a pas à être dans ma maintenance quotidienne parce que c'est pas un truc facile et quotidien. c'est pas un essentiel pour se sentir bien. C'est ça. Et tu disais dans le chat dès qu'il y a une règle on ne la suit plus c'est pas une règle justement. C'est on verra après dans les autres étapes il y a les signes que ça va moins bien c'est quand on remarque des signes qu'on voit moins bien aller voir si on a fait notre maintenance quotidienne et s'il n'y a pas un truc dedans qu'on n'a pas fait alors que ça nous ferait du bien. Mais c'est pas des règles c'est justement juste centraliser le minimum essentiel à ce qu'on se sente bien. Voilà. Voilà et c'est c'est pareil quoi en fonction de votre cadre de vie il faut essayer vraiment que ce soit le plus réduit et éventuellement si c'est pas culpabilisant si c'est pas compliqué etc. vous pouvez mettre une chose que dans l'idéal vous aimeriez pouvoir faire tous les jours mais en ayant bien conscience que cette chose là est mise de façon temporaire soit elle va rester soit pas mais ça doit pas vous culpabiliser. C'est normal en fait d'avoir des difficultés et faire un plan de sécurité c'est justement conscientiser tout ça et se donner des outils pour s'aider mais à aucun moment c'est fait pour vous faire du mal et donc si à un moment ça devient trop compliqué tout ça faut pas hésiter à faire une pause remettre à plus tard etc. pour vraiment essayer de faire ça en se sentant le mieux possible pour que ce soit le plus adapté à vous et à vos besoins. Voilà. Et évidemment nous ça rentre pas en compte mais si vous avez un job c'est aller travailler quoi. Mais encore c'est une chose essentielle c'est de ne pas arriver en retard genre dans les choses essentielles. On va prendre des médicaments si vous en prenez. Ah oui. Bah si oui. Ça va se redécaler. Peut-être mettre là ? Non. C'est pas grave. Voilà. traitement en général au sens large si des trucs je sais que par exemple quand on a des douleurs chroniques on peut utiliser des tenses ou se faire des automassages ou des trucs comme ça. Voilà. C'est des trucs qui peuvent aussi être notés là si c'est indispensable tous les jours. Oui c'est clair que si vous avez des alters qui ont une maintenance quotidienne complètement différente bah notez notez qui quoi. Voilà. Je sais que moi j'ai besoin d'un café tous les matins et eux c'est pas le cas mais il y en a qui aiment bien. Il y en a ça leur fait du bien. Du coup est-ce que c'est bon pour vous pour cette étape ? Ou est-ce qu'il y a besoin de plus d'explications ? Ou de plus d'idées ? Ouais. Je sais pas si j'ai d'autres idées. Tu vois je le mettrais pas dans notre maintenance quotidienne parce que parce que parce que ça me fait pas de mal de pas le faire actuellement mais à certains moments checker les mails de partiel au minimum checker les notifs même si j'y réponds pas ça aurait pu me mettre pas bien de pas l'avoir fait. Maintenant ça va mieux et voilà mais oui ouais juste checker quoi voilà voilà et bah c'est pareil moi j'ai j'ai quoi ? Rien mon bras s'en fout c'est en moi j'ai des haltères qui ont besoin de dormir avec une peluche et d'autres pas donc voilà préciser des trucs comme ça c'est c'est toujours bien aussi faire une sieste voilà moi j'ai mis dormir 9h minimum mais ça peut être autant ou pas et ça peut être en plus faire une sieste quoi ça peut être aussi si vous avez justement des obligations s'accorder un temps ouais genre prendre ne fût-ce que 15 minutes pour soi dans votre journée si vous avez des journées super remplies des enfants etc prendre 15 minutes de break même enfermé tout seul aux toilettes oui c'est ça la maintenance périodique du coup l'étape suivante c'est c'est un peu tous les autres trucs à faire ça peut être soit d'autres trucs que vous aimez faire et qui vous font du bien soit des trucs que vous allez devoir faire tôt ou tard donc ça peut être faire des courses une fois par semaine je vais noter ça peut être répondre à des mails ça peut être promener le chien dehors y'a pas besoin de c'est pas c'est pas les essentiels quoi c'est vraiment les trucs à faire régulièrement ou à faire tôt ou tard comme c'est écrit ça peut être les factures s'occuper du corps type lavage de cheveux coupage d'ongles laver les cheveux se laver tout court laver les dents intrasystème ça peut être faire une réunion interne checker que tout le monde va bien même si ça ça pouvait être dans le quotidien pour nous dedans ça peut être revoir son plan de sécurité checker son agenda c'est peut-être dans la maintenance quotidienne de plein de gens c'est vrai je peux le noter au dessus voilà ranger nettoyer sa maison ranger de nouveau ça doit pas être culpabilisant voilà oui c'est ça et en fonction pareil de si ça vous culpabilise ou pas vous pouvez mettre vous pouvez séparer les cases comme semaine mois trimestre année et si ça vous culpabilise juste faire un truc plutôt d'importance très important important à faire et du coup pas mettre de fréquence juste si vous avez la possibilité vous regardez d'abord par liste d'importance ça peut être prendre des nouvelles d'un ami je me sens pas très concernée par ça mais je pense que ça peut concerner des gens ça peut être faire un truc de sa passion genre jouer de la musique ou jouer faire un truc artistique si c'est une passion ça peut être facile d'être overwell mais de passer ça à la trappe ouais merci beaucoup et bonne soirée ça peut être lire aussi regarder jouer un jeu des trucs qui si vous le faites pas pendant trop trop longtemps c'est un peu moins bien et triste ça peut aller à ses rendez-vous médicaux mettre à jour ses trucs administratifs parfois il faut vu que ça peut être sur l'année acheter des trucs qu'on n'achète jamais ça sentait trop vécu oui c'est ça c'est un peu je sais de quoi tu parles je parle de quoi ? oh de trucs qu'on n'achète jamais genre une armoire non je parlais de l'ampoule ah oui vérifier ses ampoules acheter enfin cette ampoule mais non je dirais plutôt avoir au moins une ampoule d'avance quoi si vous vouliez une ampoule qui pète vous changez une ampoule ok nickel bah racheter l'ampoule tout de suite surtout que dans mon appart en tout cas les ampoules elles ont toutes le même soquet enfin genre c'est pas perdu avoir une ampoule en plus c'est pas perdu ça permet de pas se laver dans le noir est-ce que ça sent le vécu peut-être on peut pas le prouver bref enfin voilà pensez à vérifier ses stocks et à acheter des trucs qu'on n'achète jamais qui qui n'a jamais fait tout un plan sur qu'est-ce qu'il allait faire à manger parce que en pensant qu'il y avait un essentiel dedans et en commençant sa recette et en se rendant compte qu'il manque l'essentiel des trucs bêtes qu'on n'achète jamais genre de l'huile ou du riz enfin du riz on en achète mais on en achète en grande quantité du coup c'est difficile de savoir qu'il y en a plus on n'a jamais trop d'ampoules ah là là oui mais oui enfin mais pas que pour des trucs de cuisine enfin vraiment c'est un truc qui nous arrive super souvent d'être dans la douche et de faire oh mais j'ai plus de shampoing alors que c'est déjà si compliqué de se motiver mais oui la dissension qui est cultive du coup voilà franchement ça c'est un truc que je devrais mettre sur mon plan de sécurité genre ouais une fois tous les mois fais un check de ce qui manque dans ta maison et achète-en ça bzoul c'est ça voilà et du coup en fonction si vous voulez vous triez comme on disait soit par urgent important chill ou par semaine mois trimestre année en fonction de ce qui vous convient le mieux ça c'est un truc aussi que nous on essaye vraiment de mettre en place qui est les objets ont une place et c'est pas si mal sauf justement on en revient quand on est oppressé et qu'on doit ranger vite genre vraiment on a pas beaucoup de problèmes de perdre nos affaires parce que ouais les choses ont une place on essaie de les remettre à leur place ou on les remet pas et donc genre elles sont à leur place ce qui n'est pas leur place genre dérangé mais toujours de la même façon et puis il se passe un truc genre le dernier truc en date c'est qu'on a fait l'entretien de nos poils et du coup le technicien est venu pour ramonner les cheminées et du coup on a rangé très vite parce que il fallait que ce soit vraiment nickel pour le rendez-vous et il y a des trucs qu'on a toujours pas retrouvé je sais pas qui range dans la pression et je sais pas comment qui range dans la pression mais pas comme d'habitude en tout cas non vraiment je sais pas où il est le micro enregistreur non non plus heureusement qu'on utilise plus le même système parce qu'on a perdu le micro qu'on utilisait avant enfin on l'a pas perdu il est quelque part dans la maison mais à aucun endroit auquel moi je pense quand je cherche quelque chose en me disant je l'ai sûrement rangé là moi je le fais pas parce que j'ai la flemme mais je regarde des vidéos sur TikTok de personnes qui font du rangement avec des petites étiquettes peut-être que ça peut être un tips pour les systèmes qui rangent pas de la même façon d'avoir des étiquettes de tel truc c'est censé se ranger là comme ça c'est pas l'intuition de l'alter qui dit oh moi je voudrais le ranger là c'est le riz c'est là il est marqué riz oui mais moi aussi j'adore ces vidéos mais j'ai la flemme moi je le fais pas mais satisfaisant oui avec faut acheter une dîmo moi je voulais une et ma maman elle disait ça sert à rien du coup j'en ai jamais eu quand j'étais petite tu vois je suis sûre que t'en as eu une non ta mère c'était le genre à dire oui à ça ma mère ne me laissait pas ranger ni étiqueter quoi que ce soit donc tu vois t'aurais pu étiqueter toi même mais non je l'aurais pas bien fait tu vois oh oui non c'est triste bref oui c'est ça avec des couleurs et tout non je suis sûre qu'il y a moyen de faire plein de choses mais oui ça peut être un truc à mettre dans ta maintenance périodique de faire le treat des post-it voilà ça me semble pas mal bah oui après c'est non exhaustif mais bah oui c'est ça ça dépend vraiment ça dépend vraiment encore une fois de chacun quoi donc ah ça peut être aussi les trucs qu'on doit faire pour d'autres gens quoi rendre ses DVD à Jean-Mi quoi non je pense que c'est plutôt à aller dire bonjour à ta grand-mère tu vois bah j'ai mis prendre des nouvelles d'un ami mais rendre les DVD à Jean-Mi ça marche aussi ah bah ça le met en grand en plus rendre les DVD tu as tendance à oublier ah c'est clair et puis tu dis non c'est pas vrai je les sais pas et il dit mais je suis vraiment sûre que tu les avais prêtés non non tu les retrouves après parce qu'en fait t'as rangé parce que le chauffagiste est venu bref ok voilà voilà ok donc maintenant on rentre dans dans le côté moins drôle parce que c'est quand même le but du plan de sécurité c'est aussi de se rendre compte qu'on va pas bien et donc avant de mettre les signes qu'on va pas bien on va commencer par mettre nos déclencheurs parce que c'est assez fréquent dans nos communautés qu'on est des déclencheurs alors on va peut-être pas en faire une liste exhaustive nous dans notre cas mais pour éviter de trigger tout le chat ce serait pas très fun donc prenez vraiment votre temps et prenez soin de vous en le faisant mais le but ici c'est de noter les trucs qui vous déclenchent alors ça peut être par exemple des rappels traumatiques mais ça peut être aussi d'autres trucs qui simplement déclenchent le fait que ça va moins bien chez vous le but de faire cette liste c'est que si dans les étapes d'après c'est les signes que ça va moins bien si dans les signes que vous vous rendez compte qu'il y a des signes que vous allez moins bien vous pouvez vérifier si vous avez été en présence d'un déclencheur et donc comme ça vous savez que la raison c'est ça potentiellement voilà alors du coup ça peut être les triggers en fait déclencheur et trigger c'est le même mot mais voilà rendre des clés oui bonne soirée ou bonne journée en fonction de bon time zone comme disent les anglophones voilà donc les déclencheurs ça peut être des triggers mais pas que je sais que personnellement pour reprendre mon exemple pendant la période à partir du mois d'octobre je me sens pas bien à partir du moment où le soleil se couche voilà c'est pas spécialement je vais pas dire que c'est un rappel traumatique ou quoi juste je sais que c'est un déclencheur quand l'hiver vient et qui commence à faire noir ben voilà et ben après c'est pareil en janvier et décembre-janvier quand quand je vois pas assez de la lumière du jour je me sens pas bien c'est un autre déclencheur oui c'est ça mais c'est pas réellement genre ce truc de lien que vous avez fait genre c'est ouais c'est pas lié à un trauma spécialement c'est plutôt le changement du le noir il tombe trop vite oui c'est ça ou alors ça peut être des trucs genre trop de bruit s'il y a des bruits de travaux ou des bruits voilà des bruits en général des hypersensibilités et tout ça ben c'est possible de mettre là en déclencheur trop de stimulation quoi en fait moi le SPM c'est un déclencheur et j'ai mis vraiment longtemps à m'en rendre compte mais oui oui c'est clair que je vais moins bien en SPM pour rien d'autre que ça quoi n'importe quoi devient plus compliqué à gérer et donc ça peut vraiment être un cercle un peu vicieux qui emmène vers le bas toi la fatigue et moi la faim ouais manque de sommeil oui c'est ça ça peut être un jumpscare dans un film je sais que moi c'est quelqu'un qui toque à la porte ça me met en angoisse mais avoir un rendez-vous avoir une tâche de prévu un peu même pas même pas très inconfortable mais un peu inconfortable comme oui le téléphone moi aussi c'est un c'est une grosse source si je sais que j'ai un coup de téléphone à passer déjà si le téléphone sonne c'est comme quand quelqu'un sonne toque à la porte mais si j'ai un coup de téléphone à passer c'est comme un rendez-vous inconfortable c'est oui voilà c'est un déclencheur c'est un déclencheur c'est une raison pour laquelle je peux ne pas me sentir bien oui mais même aussi avoir passé ta matinée à téléphoner le faire même si ça t'a pas enfin tu vois ouais c'est clair c'est pas pareil on est au rez-de-chaussée voilà et du coup l'énumération des déclencheurs évidemment comme toujours en fonction des haltères si jamais j'ai des haltères qui ont pas trop de problèmes avec le téléphone je comprends pas comment ils font mais bon voilà et je voulais dire dans les triggers de ce côté triggers liés au trauma je pense qu'il y a des subtilités aussi enfin par exemple attendez je cherche un exemple friendly un lieu par exemple vous pouvez avoir un lieu qui vous trigger parce que c'est le lieu qui vous rappelle des traumas mais par exemple si c'est un type de lieu ça peut être inconsciemment généralisé à tous les lieux de ce même type et donc même si par exemple vous avez changé de ville passer devant un lieu du même type par exemple un bar une école enfin vous voyez ça peut générer de l'anxiété et pourtant pas être reconnu comme un déclencheur genre un trigger trigger alors que c'est juste plus subtil ouais c'est clair voilà et là pareil vous pouvez noter des signes externes et internes des signes externes ça peut être par exemple de trembler voir flou voir chaud c'est mi externe mi interne et des signes internes c'est être dans le brouillard être dissocié voir flou avoir ses pensées pas claires pensées pas claires de nouveau communication bloquées frontstuck rapid switch avoir des palpitations dans externe enfin c'est externe interne enfin c'est être interne ouais ouais mais c'est plus enfin voilà c'est dans derrière le corps et le corps et extérieur après vous mettez en fonction définissez interne et externe si besoin ouais le manque de concentration les ruminations salut bonne soirée voilà c'est vraiment les signes liés au déclencheur c'est pas l'irritabilité mais attends c'est pas tous les signes que ça va pas c'est les signes liés au déclencheur être déclenché quand je suis déclenchée je suis dans cet état bah oui je suis irritée oui 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 mais tu vois voilà c'est ça c'est c'est voilà c'est vraiment ce qui est lié principalement à ça et du coup ce qui aide de nouveau quand on est déclenché le grounding par exemple ouais l'ancrage se rappeler qu'on est ici et maintenant ce qui est de l'ancrage mais l'ancrage c'est plus physique et bah que se rappeler qu'on est maintenant c'est plus de la présence dans l'instant présent voilà écouter de la musique mettre un casque si c'est trop de bruit par exemple ouais se mettre au calme prendre conscience que c'est temporaire ouais si on peut rien y faire le conscientiser quoi ouais c'est ça euh je vais juste vérifier voilà ça peut être euh ça peut être utilisé un steam toy comme je disais prendre une peluche être entouré demander enfin tu vois demander à quelqu'un quelque chose ouais parler à quelqu'un voilà donc c'est vraiment euh c'est vraiment ce qui est spécifique au déclencheur bah du coup que vous connaissez et de euh ce qui vous aide dans ces cas là spécifiquement mais voilà c'est pareil si vous sentez que ça va pas vous pouvez aller voir votre plan de sécurité vous voyez que effectivement vous avez des signes internes des signes externes ou que vous avez été en présence d'un déclencheur que vous connaissez et vous pouvez directement avoir votre petite liste de ce qui peut vous aider parce que bah si on est dans un état de stress et tout on on y pense pas forcément quoi et c'est pareil euh en fonction mais ça dépend ça dépend des gens mais si vous avez des signes que vous avez été déclenchés qui sont différents d'autres signes que ça va pas bah vous pouvez savoir que vous pouvez savoir si vous avez des signes que vous avez été déclenchés mais que vous repérez pas le déclencheur dans la liste pour se dire en fait il y a peut-être un déclencheur que je connais pas par exemple pour pouvoir ensuite l'ajouter ou repérer ou faire du travail avec vous même en interne ou avec un professionnel ou des trucs comme ça voilà est-ce que cette étape c'est ok pour vous ? je pense mieux que mon bras qui s'enfouit ok bah alors on continue alors petit à petit là on commence à rentrer de plus en plus dans le moins fun du coup l'étape suivante c'est bah c'est vraiment les signes que ça va pas que ça commence à aller moins bien c'est à partir de là il faut quand même tirer un petit peu la sonnette du il y a quelque chose il faut intervenir enfin ce serait bien d'intervenir avant que ça se dégrade quoi voilà et donc bah ça peut être le même genre de signe que ce qu'on a mis dans les déclencheurs ça peut être l'opposé des signes que tout va bien ou ça peut être d'autres trucs encore si je dois donner un signe externe pour moi par exemple c'est des douleurs plus plus si je commence à avoir des douleurs plus grandes ou des problèmes digestifs plus importants ou des maux de tête ou voilà des des trucs liés à une pathologie physique et des trucs ainsi je sais que c'est aussi en partie lié au stress et des trucs comme ça et donc voilà ou même pas que juste ça se déclenche je te comprends pas mais quand les douleurs commencent à augmenter je sais que c'est un signe que je dois faire attention que je dois me reposer plus que je dois faire attention à ce que je mange que que je dois pas forcer sur mon corps et des trucs comme ça du coup je peux mettre ce qui aide par exemple me reposer faire attention à mon alimentation par exemple les signes internes chez moi par exemple c'est c'est déjà arrivé mais si c'est pas votre cas c'est ok juste moi ça fait longtemps que j'ai conscience de mon système et tout mais si j'ai des trucs bizarres qui se passent dans l'inner c'est déjà arrivé qu'il y ait des tempêtes alors que globalement il n'y a pas de climat enfin il fait bon et c'est déjà arrivé qu'il y ait du vent et que ce soit bizarre quoi tu vois on ne comprend pas je ne comprends pas ce document c'est parce qu'il n'est pas fait au propre au départ et voilà des signes externes aussi ça peut être que justement que je j'arrive pas à me laver du tout oui c'est ça c'est l'inverse des signes de l'étape 2 en fait ça peut être ça peut être tu veux pas manger me laver etc j'ai envie de parler à personne dans les signes internes moi personnellement je sais que je suis irritable je manque de patience tout m'énerve ouais et tu comprends pas grand chose ouais j'en réfléchis pas bien l'inverse euh 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 bah il y a des trucs qui sont euh des trucs qui ont une base même quand ça va bien mais qui sont accentués comme l'anxiété les tocs ou des choses comme ça ou le flashback c'est ça ça peut aussi venir avec des déclencheurs mais pas que donc oui c'est ça c'est c'est pas absence ou oui mais c'est augmentation et d'intensité et de fréquence voilà c'est ça euh voilà c'est quelques exemples du voilà il faut commencer à faire attention voilà personnellement je sais que voilà quand je tolère plus la frustration c'est que je dois faire attention et que je dois faire quelque chose après ça peut ne durer qu'une journée mais surtout si ça s'étale sur plusieurs jours c'est aussi possible de noter combien de temps quoi j'ai envie de parler à personne moi je suis pas quelqu'un de très sociable de base je parle pas beaucoup si j'ai vraiment envie de parler à personne voire d'avoir aucun contact c'est différent encore de du fait que je suis pas sociable de façon habituelle si pendant plusieurs jours j'ai vraiment envie de parler à personne et que tout le monde m'énerve c'est que je dois faire attention ce qui aide à l'intérieur c'est prendre le temps de parler faire des trucs ensemble dans l'hineur genre en fonction de vous et de vos systèmes mais se faire des câlins c'est ça faire des activités ensemble dans l'hineur voilà j'ai la jambe qui est attends je vais bouger tu peux parler juste je réveille ma jambe des signes externes aussi c'est du coup pas réussir à faire à manger par exemple au delà de manger pas réussir à réfléchir à quoi faire et tout et donc ce qui peut aider c'est prendre un repas au congèle si on en a préparé un ça peut être un truc dans l'étape d'avant dans la maintenance périodique ouais par exemple de se faire des petits plats pour quand on peut pas faire autre chose mais tout faire à l'avant c'est pas toujours possible parce qu'on est jamais enfin on est pas toujours bien pour tout faire à l'avance mais oui avoir un ou deux plats qu'on gèle de trucs qu'il faut juste taper au micro-ondes bah c'est cool surtout si on est pas toujours sûr d'avoir l'argent ou la possibilité géographique de commander nous enfin voilà on peut pas toujours se permettre de commander donc ouais on essaye d'avoir un plat préparé ou deux ouais c'est ça au congèle quand ça va on arrive à faire un peu plus et donc on gèle une partie ou faire du batch cooking c'est ça que ça s'appelle ouais tout à fait prévoir plusieurs plats aller sur base des mêmes ingrédients je sais pas contre quoi bref je suis pas très fan de tiktok enfin si mais je n'utilise pas beaucoup tiktok ça peut être aussi des trucs repris de l'étape du dessus quoi de l'ancrage de parler à quelqu'un etc et là pour que ce soit plus efficace donc c'est bien de noter ce qui est à l'intérieur ce qui est à l'extérieur c'est un peu des c'est un peu des mini brainstorming quoi et ce qui est bien c'est d'essayer de faire un plan d'action ou plusieurs pour c'est toujours la même chose quand on est déjà pas bien c'est difficile de réfléchir à quoi faire et donc on peut se faire une liste en étapes de de quoi faire dans quel cas ou de quoi faire de façon générale par exemple un je peux vérifier ma maintenance quotidienne parce que par exemple si j'ai pas assez dormi des trucs comme ça je peux me dire ben voilà ça peut faire partie des choses voilà vérifier que j'ai pas oublié un truc important quoi genre en fait j'ai super mal au crâne ça va super pas bien mais c'est parce qu'en fait j'ai rien mangé depuis deux jours et j'ai pas bu et j'ai oublié de prendre mes médocs et j'ai oublié de prendre mes médocs peut-être déjà commencer par ça si ça se trouve ça va déjà aider il y a des chances ah bon non mais voilà enfin tu vois c'est pas pour me moquer ni pour ch'aimer ou ni pour culpabiliser quoi que ce soit c'est vraiment un fait tu vois on peut en arriver à à oublier ces trucs de base tout à fait voilà et à ce qu'on peut comprendre pourquoi on est pas bien alors qu'en fait on a rien mangé et qu'on a plus d'énergie et voilà voilà l'étape 2 ça peut être je sais pas moi raconter comment je me sens à quelqu'un pour déjà me changer les idées quoi l'étape 3 ça peut être écouter de la musique faire une sieste voilà je sais pas ça dépend de vous et puis faire un truc cool quoi dessiner oui enfin n'importe quoi moi ça me ferait pas plaisir de dessiner faire un truc créatif quoi ça ça pourrait être un plan d'action pour moi je pense raconter comment je me sens à quelqu'un parce que comme je disais je suis pas très sociale mais écrire ce que je ressens pourquoi pas et c'est possible d'en faire plusieurs quoi des plans d'action vous pouvez en faire plusieurs en fonction de des signes qui vont pas bien si par exemple c'est des trucs plutôt liés à des douleurs ou des trucs comme ça ça peut être prendre mon médicament faire un automassage faire des tenses des trucs comme ça quoi voilà mais en avoir plusieurs si vous arrivez à bien structurer un peu quel plan pourquoi je pense vraiment que c'est totalement ok même d'en faire 4 5 6 parce que c'est des signes d'alerte c'est pas encore ça va vraiment pas et je suis plus capable de réfléchir c'est je dois faire attention qu'est-ce que je pourrais faire je vais essayer mon plan d'action A par exemple oui c'est ça avec des titres genre testé approuvé pour tel type de situation oui si ça va faire une activité qui nous plaît aussi oui pourquoi pas voilà après c'est un peu en fonction des capacités quoi mais oui des capacités sur le bâton attends je vais le remonter ok est-ce que tout est bon pour cette étape de des signes d'alerte ok vas-y parle-nous parce qu'on s'en pire là du coup c'est vraiment c'est vraiment quand ça commence à vraiment pas aller et que on va vers une ce qu'on peut appeler une crise même si chacun a sa définition de crise mais dans ce cas-ci une crise c'est ça va tellement pas que j'ai besoin d'une aide extérieure obligatoirement bonne soirée donc une crise c'est ça va tellement pas que j'ai besoin d'une aide extérieure obligatoirement donc ça c'est l'étape juste avant c'est encore possible de faire quelque chose vous-même mais ça va vraiment vraiment pas et il faut vraiment agir quoi parce que sinon on risque de plus être capable d'agir voilà c'est toujours très sympa de penser à ce genre de moment alors ce qui peut être fait mais du coup vraiment prenez soin de vous en le faisant c'est de réfléchir au moment précédent où ça a pu arriver si ça vous est déjà arrivé voilà ce moment où tout s'écroule et tout quels étaient vos signes internes et externes ou vos signes tout court quoi de nouveau on divise comme ça mais vous faites vraiment comme vous voulez si je dois prendre des signes internes intrasystèmes c'est quand on veut plus parler quand on se rejette quoi quand il y a des moments où on n'arrive plus il y a des moments où on pense pas à se parler il y a des moments où on n'arrive pas à se parler mais il y a des moments où on veut pas se parler et ça c'est pas la même chose des signes externes c'est quand dans mon cas ça peut être quand on dort trop ou pas ouais dans ton cas dormir 20h sur 24 c'est un signe oui c'est ça autant j'ai besoin de beaucoup dormir autant il y a des moments où je dors trop je le sais mais après de nouveau ça pourrait être dans le truc d'avant c'est un peu à juger en fonction de ce à quoi oui c'est ça c'est si une journée tu dors trop c'est pas pareil que si tu dors trop pendant une semaine oui c'est ça dans mon cas ça peut être moi ça m'arrive d'avoir des pensées envahissantes si les pensées envahissantes elles finissent par sortir par ma bouche c'est que ça va pas voilà du voilà quand mon émotionnel irrationnel est trop fort mais s'exprime de façon externe un truc qu'on a pas dit je pense que ça pourrait être à l'étape précédente avoir envie de comportement à risque et à cette étape là c'est passer à l'acte dans des comportements à risque ouais en fonction de enfin en fonction de vous mais maintenant externe parce que c'est justement que ça devient externe quoi ou de fortes pensées des idées noires par exemple ne mange plus ne parle plus en fonction de vous en interne ça peut être complètement dans le vague ou ruminer comme on disait ouais je pense que c'est vraiment ça la différence entre les deux c'est la durée et l'intensité ouais ouais c'est c'est où t'en es sur la pente voilà on va peut-être pas faire trop trop non plus pour voilà mais vous avez un peu un ordre d'idée mais ouais on va éviter de trahir tout le monde ce qui aide c'est par exemple prendre un arrêt maladie aller voir le généraliste en disant je gère pas pour le moment pour être en certificat médical ou prendre un congé pas médical si vous si vous pouvez ouais c'est ça demander à quelqu'un de venir aider ce qui peut aider à l'intérieur bah c'est toujours les mêmes choses quoi c'est rassurer les alters qui auraient peur parce que bah voilà nous ça peut nous arriver quand ça va vraiment pas qu'on soit un peu méchant les uns avec les autres et donc bah c'est toujours bien d'essayer de penser à ce qu'un alter qui est plus calme puisse rassurer des littles qui seraient plus apeurés par ce genre de trucs quoi par exemple parce que bah c'est qu'en fait on s'aime et on pense pas mais enfin voilà quand ça va pas voilà ou pareil quoi comme je disais moi c'est déjà arrivé qu'il y ait dans l'honneur des espèces de tempêtes ou des trucs ainsi bah ça peut être bien de rassurer des alters qui auraient peur oui et de dans la mesure du possible de chercher à se mettre ensemble à l'abri ouais c'est ça toujours la même chose quoi en fonction écrire ce qui va pas écrire à quelqu'un appeler son appeler son psy si jamais pour un pour un rendez-vous plus d'urgence ou un truc comme ça prendre ses médicaments en cas de besoin ouais t'écris plus si tu veux que j'aille voir non appeler son psy exemple quoi non je réfléchis à ce qui aide à l'intérieur je vais peut-être mis des exemples dans le post insta que je suis à moitié pour être sûr de rien oublier ouais essayez de parler en interne voilà essayez de s'il y a un alter qui est particulièrement fâché et que vous avez moyen la méditation ça peut en fonction oui et que vous avez moyen de construire des trucs dans l'honneur et que cet alter a besoin de décharger c'est possible de lui faire un punching ball à l'intérieur ou n'importe quoi quoi voilà en fonction de vos possibilités en interne et même si vous n'arrivez pas à le matérialiser vraiment le visualiser tout ça en avoir l'intention peut suffire à ce que ça fonctionne ça peut être aussi en interne au-delà de rassurer des alters qui auraient peur c'est d'envoyer l'intention que vous voulez écouter ces alters qui sont en difficulté si c'est un alter spécifique par exemple même si la communication ne passe pas et que tout ce que vous entendez c'est des insultes ou des pensées un peu d'irritation et des trucs comme ça ça peut être voilà dire j'ai entendu j'ai envie d'en tenir compte on pense à toi des trucs comme ça bref en fonction des alters ça peut aider voilà si trigger warning idée noire plus plus et passage à l'acte éventuel s'il y a un risque pour votre sécurité pensez à noter déjà même si ça fait plus partie du plan de crise mais vous pouvez quand même le noter déjà quoi faire pour vous mettre en sécurité éloigner certains objets certains médicaments demander à quelqu'un de venir comme on disait aller chez quelqu'un voilà s'il y a un risque prenez soin de vous et prévoyez voilà pour ne pas vous mettre en danger idem pour les comportements à risque ça peut être vis-à-vis d'addiction ou des trucs comme ça un risque de rechuter si vous essayez d'arrêter des trucs bref voilà et du coup là comme pour pour l'étape précédente le but c'est de faire un plan d'action mais si possible un seul peut-être deux mais vraiment que vous n'ayez pas à réfléchir lequel vous allez prendre pas de soucis il y aura une rediff aucun problème du coup voilà idéalement un plan d'action peut-être deux en fonction mais vraiment ou alors que vous notiez vraiment précisément dans quel cas l'utiliser mais que vous n'ayez pas à réfléchir lequel je vais devoir prendre parfois quand on est dans cet état là on n'est plus capable de prendre vraiment une décision on n'est plus capable de se dire je veux manger une pomme ou une poire même voilà on n'y arrive plus quoi même si en fait d'habitude on a des préférences ou des trucs ainsi ça peut être des moments où on ne sait plus faire ça du coup idéalement un seul plan d'action court précis étape par étape comme c'est noté pour vraiment pouvoir juste le suivre et c'est tout et ça peut être le même ça peut être comme on disait tout de suite appeler son médecin pour prendre un congé vérifier sa maintenance quotidienne idéalement parce que c'est toujours bien même si je pense que quand on arrive dans cet état là bah oui c'est bien de pouvoir faire sa maintenance quotidienne mais potentiellement le problème n'est pas là renotter les essentiels de sa maintenance quotidienne genre boire et manger un minimum c'est ça même si moi je mange pas et manger me fait pas du bien oui mais un minimum tu vois tu te laisserais pas pas manger pendant 10 jours non mais voilà idéalement par exemple au lieu de noter manger manger un repas doudou par exemple un truc qu'on sait que ça passe toujours parce que parce qu'on peut ne pas réfléchir à la texture ou des trucs ainsi si c'est un truc qui dérange ou on le digère facilement bref ça nous ferait confort toujours voilà noter un repas et pas juste manger ou manger un repas noter vraiment manger ça pareil quoi écouter telle playlist de musique appeler telle personne prendre tel médicament etc vraiment voilà comme on dit cours efficace précis étape par étape et voilà et éventuellement à ce moment là si vous voulez si vous envisagez de faire un plan de crise qui du coup c'est la nouvelle vidéo qu'on vient de faire c'est l'étape d'après c'est le plan à donner aux personnes extérieures aux personnes qui prendraient soin de vous si vous n'étiez plus capable de le faire vous même ou plus assez en tout cas dans cette étape là vous pouvez noter les personnes à contacter pour appliquer votre plan de crise si jamais si ça va vraiment pas si votre plan d'action il fonctionne pas si vous sentez que ça va pas contactez ma personne ressource bidule pour appliquer mon plan de crise voilà vous pouvez noter je vais le renoter entre parenthèses ici noter bref ok voilà c'était bonne ambiance mais bon c'est pas c'est un peu toujours ça c'est clair que c'est pas funny d'y penser c'est difficile on a pas envie mais si on a tendance à tomber dedans si ça risque d'arriver autant être préparé et donc faut prendre son temps faut prendre soin de ça soin de soi faut pas hésiter à se faire aider d'amis de proches en interne voilà faut vraiment prendre son temps et tout mais voilà ça peut aider vraiment oui oui parce que vraiment voilà ça 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 permet en fait de potentiellement aller plus vite donc s'en remettre plus vite tomber moins bas voilà ça permet à soi de réduire la durée du problème ou d'en sortir plus vite c'est pas parfait ou de descendre moins bas c'est ça c'est pas parfait c'est pas magique c'est pas c'est pas en un claquement de doigts ça prend du temps à faire ça prend du temps à mettre à jour et à appliquer etc mais ça peut vraiment fonctionner c'est un truc qui est personnel d'ailleurs je le rappelle au cas où mais vu qu'il y a quand même beaucoup d'informations personnelles dedans pensez à votre sécurité si jamais en fonction de là où vous habitez de le mettre dans un endroit qui est pas accessible à tout le monde voilà que des gens n'aient pas la liste de votre déclencheur pour savoir comment vous déclencher mais voilà c'est vraiment c'est pas simple à faire mais c'est bien d'essayer d'y consacrer du temps et ouais c'est ça c'est une étape à faire quand ça va bien pour s'éviter de la charge mentale quand ça commence à pas aller en fait ouais c'est ça c'est ça voilà du coup la dernière étape c'est si vous voulez c'est le bonus c'est à dire des idées en plus qui resteraient de votre brainstorming par exemple ça peut être des habitudes que vous auriez envie de mettre en place des trucs que vous pensez qui pourraient vous aider mais que vous avez pas encore testé personnellement j'ai découvert très récemment la musique weekday bah ça a l'air de me faire du bien donc je pense que je le mettrai dans le dans les idées pour les signes d'alerte ça commence à aller bof bah je vais écouter ce genre de musique spécifiquement mais j'ai pas encore vraiment testé testé donc je le mets pas encore vraiment dans mon plan ça peut être vos projets à long terme un projet un rêve ou quelque chose un truc qui vous motive en fonction de nouveau si c'est pas culpabilisant à mettre c'est toujours la même chose le but est pas de vous faire du mal au contraire ça peut être plein d'autres trucs en fait d'autres trucs que vous aimez ouais ça peut être une idée aussi de rappeler pourquoi on va aller se sentir mieux ouais dans le même genre de mettre des trucs qui qui ont du sens quand on va bien oui c'est ça c'est les bonus quoi c'est le truc que vous aimeriez faire quand vous avez de l'énergie par exemple ça peut être ranger une pièce spécifiquement moi je sais que ouais les moments où je me sens bien et où je sais pas quoi faire où j'ai envie de faire des trucs j'ai plus envie de faire un truc manuel je peux noter je vais ranger mon bureau voilà par exemple mais ça peut être plus plus grand que ça genre un voyage ou ce que vous voulez quoi ok voilà et du coup comment s'en servir comme on disait euh idéalement tous les jours vous vérifiez votre maintenance quotidienne ouais si vous voulez c'est les trucs en plus qui restent de votre brainstorming les trucs que vous aimeriez tester et si vous voulez un objectif un rêve un projet un truc qui vous anime pas qui vous culpabilise toujours qui vous anime euh mais un truc faisable quoi ça sert à rien de mettre euh euh mon rêve c'est de faire un voyage sur la lune si vous savez que ça arrivera pas je sais que c'est triste mais le but est pas de vous culpabiliser vaut mieux mettre euh aller je sais pas moi aller voir le centre spatial de la ville d'à côté voilà euh quoi rien voilà du coup pour se servir du plan comme je disais c'est euh idéalement checker ça maintenance quotidienne tous les jours vérifier qu'on a fait les trucs qui font que voilà euh vérifier les signes que tout va bien si les signes que tout va bien ils sont pas là vérifier les signes que ça va moins bien et ainsi de suite et en fonction de où vous trouvez sur votre plan vérifier votre maintenance quotidienne et appliquer des plans d'action vérifier si vous avez été déclenché et euh sinon appliquer vos plans d'action en fonction quoi et si ça va vraiment pas passer au plan de crise qui est le plan d'après voilà joli ah bah mine de rien moi ça m'a fatiguée mais c'est fatiguant je pense à faire mhm voilà et euh y'a pas de soucis à faire son brainstorming sur plusieurs jours garder ça euh un petit bloc-notes une note sur le téléphone ou quoi pour noter petit à petit les trucs auxquels on pense quoi oui c'est ça et une V1 est pas censée être parfaite en fait y revenir à tête reposée qu'un autre alter ils reviennent euh en parler avec quelqu'un de confiance et voir ce qui est dit et même si c'est pas parfait c'est pas parfait quoi et ouais et à le faire sous le format qui convient aussi si vous commencez à l'écrit et que vous vous rendez compte que vous enfin à l'écrit à la main et que vous vous rendez compte que vous allez jamais le voir ben c'est peut-être mieux d'avoir un truc moins exhaustif sur une note de téléphone qu'un truc parfait mais qui ne sert pas si vous faites un format de poche notez où vous avez rangé le format complet ça peut toujours aider pas devoir chercher et ne dérangez pas ben c'est tout salut salut genre à bientôt et euh voilà salut 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 recognised